Musique Rencontré hier des ministres en charge de l'industrie et du commerce de la Confédération des Etats du Sahel et des représentants du secteur privé de l'espace à Bamako. Il était question de la mise en place d'un cadre de concertation et de coordination des actions du secteur privé au bénéfice de l'économie de la Confédération. Chogne à Nadjer ou la fête du Hariko, c'est du 25 au 27 octobre prochain à Kamali dans le cercle de Sibi. Objectif, rassembler les Maliens autour du Hariko. La cérémonie de lancement a été suivie par notre reporter Dossi Babachara. Dimanche 20 octobre, toutes nos excuses pour ce retard, Madame, Monsieur. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13 heures. Je vous le disais à l'instant, les ministres en charge de l'industrie et du commerce de la Confédération des Etats du Sahel ainsi que les représentants du secteur privé de l'espace étaient en conclave hier à Bamako. Au centre de la rencontre, la mise en place d'un cadre de concertation et de coordination des acteurs des actions du secteur privé au bénéfice de l'économie de la Confédération. Reportage à Mamari Kone et à Liu Touré. Après les dimensions défense et diplomatie, la Confédération des Etats du Sahel veut s'attaquer désormais à la dimension développement. La rencontre de Bamako s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du sommet des chefs d'État de la Confédération tenue le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger. L'opérationnalisation de la vision des chefs d'État dans la dimension développement est donc en marche. Ensemble, les gouvernements et le secteur privé souverainiste, débarrassés de l'emprise du retour à l'ordre ancien, nous allons apporter les réponses les mieux appropriées aux principaux défis qui se posent à notre espace. Notamment, le défi de la réalisation des infrastructures, le défi de l'amélioration du climat des affaires, le défi de la transition écologique et climatique, le défi de la compétitivité dans un environnement toujours concurrentiel, le défi de la résilience dans un monde en crise géopolitique et géostratégique, le défi des ressources humaines et celui des compétences, le défi de la digitalisation et du numérique, le e-commerce, le défi de la fluctuation des prix de matières premières, le défi du financement et de l'accroissement de la collecte de l'épargne nationale et enfin, enfin, le défi des synergies à réaliser entre l'industrie et le commerce. La rencontre est un cadre de réflexion sur les actions et propositions concrètes formulées par le secteur privé de l'espace IES. Il s'agit de tracer la voie à la mise en place d'une fédération des organisations patronales et professionnelles en vue de faciliter la coopération économique au sein de l'Union. Il serait souhaitable que cette première rencontre soit l'occasion pour les acteurs du secteur privé des pays de la Confédération d'échanger et de dégager des pistes de solutions à leurs différentes préoccupations. Et au regard des énormes potentialités d'investissement dont disposent nos trois pays, notre Confédération parviendra à relever tous les défis. Aucune entité ou organisation ne peut empêcher la marche inexorable de la Confédération vers les objectifs de développement qu'elle s'est elle-même assignée. La mobilisation importante que je constate ce matin traduit l'intérêt commun porté par tous pour la recherche d'un cadre privilégié et efficace, le renforcement de l'intégration de notre espace dans le but de stimuler davantage le développement du secteur privé. Aussi, cette rencontre est un signe de l'engagement renouvelé des trois pays à travailler ensemble pour un avenir meilleur en explorant de nouvelles voies de collaboration et en privilégiant la synergie d'action dans les secteurs clés de nos économies telles que l'agriculture et l'élevage, l'industrie, l'énergie, les mines, le commerce, etc., qui contribueront inéluctablement à dynamiser nos économies et à améliorer la qualité de vie de nos paisibles citoyens. Le Premier ministre a salué la tenue de cette rencontre qui devrait permettre aux trois États d'obtenir des conditions de densification des échanges commerciaux. À ce sujet, il a salué et reconnu le rôle important joué par les opérataires économiques lors de l'embargo imposé au pays de l'AES. Il s'agit pour nous de réfléchir sur les voies et moyens visant à renforcer la dimension économique de l'AES et de la rendre irréversible à l'instar de la défense et de la diplomatie. Permettez-moi, chers invités, de suggérer aux différents gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qu'ils fassent élever au rang de héros national les opérateurs économiques de l'AES pendant que les autres prédisaient le chaos dans notre pays. Nous avons tenu ferme. Et si nous avons tenu, c'est grâce à Dieu, au peuple malien, aux opérateurs économiques et à notre armée. Habillé pour l'occasion, en tenue, l'AES, le Premier ministre a invité le peuple de la Confédération à redoubler des vigilances pour faire échouer les ennemis. C'est le monsieur qui veut échouer l'AES. Il s'appuie sur le prison de l'AES. Il s'appuie sur les félons. Et tous ceux qui ont décidé de vendre leur âme au diable contre leur pays, contre de l'argent, je voudrais dire à tout le monde, ces messieurs ne baisseront jamais les bras. Nous aussi. Nous ne devons jamais baisser les bras. Il faut donc redoubler de vigilance, de discernement. Il faut éviter l'amalgame. La rencontre de Bamako sera sanctionnée par une déclaration dite de Bamako. Elle sera une boussole pour les pays de la Confédération de l'AES dans le domaine du développement. Depuis hier, toutes les potentialités du secteur avicole sont exposées au Salon international de la volaille du Mali. Ça se passe au parc des expositions de Bamako. Il s'agit aussi de réfléchir sur les moyens de surmonter les difficultés afin d'offrir les meilleures perspectives au secteur. Pour cette première édition, le Royaume Chérifiant est l'invité d'honneur. Le salon est organisé par l'interprofession de la filière avicole et parrainé par le président de la transition, Bemba Sibi et Aloube Kone. Première édition du Salon international de la volaille du Mali, certainement pas la dernière, tant le secteur avicole a un grand apport dans l'économie nationale. Le cheptel est estimé à 60 millions de sujets au niveau traditionnel et plus de 14 millions au niveau industriel. Le potentiel est grand et le secteur est en pleine croissance. Il contribue fortement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ce rendez-vous du donner et du recevoir réunit l'ensemble des acteurs de la filière avicole, des investisseurs et décideurs pour réfléchir sur les perspectives du secteur. Ce salon est la vitrine du développement du secteur avicole au Mali qui, j'en suis sûr, connaîtra une forte croissance dans les années à venir. Nous sommes à la FIFAM convaincus que le développement de l'économie malienne passera aussi par l'agriculture. C'est pourquoi nous attendons faire en sorte que la consommation actuelle est de 3 kilos par habitant et par an en viande de poulet passe à 10 kilos et la consommation en oeufs de 59 oeufs aujourd'hui passe à 100 oeufs à l'horizon 2028. Pour atteindre cet objectif, certaines difficultés doivent être surmontées comme l'importation illégale de cuisses de poulet, l'accès à l'aliment volaille ou encore la mise en place de poules avicoles. Grâce aux efforts conjugués de l'État et des professionnels du secteur, la filière avicole se modernise, génère aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 78 milliards et permet la création de 117 460 emplois directs et indirects. Nous sommes dans une perspective de modernisation du sous-secteur, de l'élevage, y compris de l'agriculture, pour un développement rapide permettant de répondre efficacement à la demande galopante de consommation. La politique de développement prévoit la modernisation, l'intensification et la diversification de nos systèmes de production pour mettre sur le marché national, sous-régional et international, des produits de qualité et arracher les parts de marché à prix concurrentiels et rémunérateurs pour les producteurs. En effet, l'État malien a adopté les mesures fortes pour soutenir son agriculture à travers l'organisation des filières de production. Des ambassées importantes sont engagées en termes de valorisation de nos produits par les différentes familles professionnelles de la filière avicole. L'organisation de cette première édition du Salon international de la volaille du Mali, SIV Mali 2024, est un véritable challenge qui intéresse de près l'État malien. La cérémonie de lancement a été marquée par la visite des stands où 200 exposants et représentant une quinzaine de pays sont présents. Durant ces trois jours du Salon, il y aura trois pannels qui permettront aux participants de se pencher sur les perspectives de financement et de développement du secteur, mais aussi le rôle de la filière dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'université privée Ahmed Baba a organisé ce vendredi à Bamako un forum international de la jeunesse. C'était en visioconférence et les trois pays de l'AIS ainsi que le Sénégal y ont participé. Il s'agissait d'expliquer aux étudiants les procédures d'obtention des bourses octroyées par la Russie, occasion aussi de parler de la coopération entre la Fédération de Russie et l'Afrique. Reportage d'Ossé Babadjara et Tayeb Adiaouyakoui. La coopération entre les Mali et la Fédération de Russie se diversifie après la signature de plusieurs conventions, notamment dans le domaine de l'éducation et la formation des ressources humaines qualifiées. Pour relever les défis de ces relations multiformes, il faut une formation qualifiée et capable de faire face, d'où la nécessité de la tenue de ces forums internationaux. Comment on peut s'approprier cette éducation russe, l'impliquer, l'implémenter et socialiser cette éducation russe chez nous, c'est-à-dire l'adapter. Parce que comme on l'a dit, dans notre politique de quête de la souveraineté à tous les niveaux, mais si nous prenons l'option que nous avons prise sous l'égide du gouvernement et du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est de prendre ce qui est bon chez eux et de venir adapter à nos réalités socio-économiques. Plus de rencontres interministérielles se sont déroulées à Bamako et à Moscou sur l'éducation, la formation et le développement du Mali. La coopération entre le Mali et la Fédération de Russie est excellente aujourd'hui et se développe à une récompense qui se présente. Elle se manifeste dans plusieurs domaines, parmi lesquels on peut citer la formation de cadres, la recherche scientifique, l'innovation. Ces relations-là vont se développer. Donc depuis le temps de l'Union soviétique, on a aidé les pays africains à former des cadres pour leur développement économique. Donc je pense que maintenant, 290 bourses ont été offertes par la Russie cette année aux étudiants maliens. L'un des objectifs de ce forum est de donner la parole aux étudiants pour qu'ils puissent exprimer leurs besoins. Nous avons été informés de la possibilité de postuler pour les bourses provenant de la Fédération russe. Donc ça a été essentiel. On a compris assez d'éléments. Ce forum est un plan important pour la consolidation de l'axe Bamako-Moscou à travers l'éducation. La COP 29 c'est dans moins d'un mois à Azerbaïdjan. Ici au Mali, l'heure est à la mobilisation. À Koulikourou, la plateforme nationale des acteurs de la société civile sur le climat, l'environnement et le développement durable a initié une campagne nationale pour impulser un changement de comportement des populations face aux effets néfastes du changement climatique. Une initiative soutenue par l'Alliance pour la justice climatique. Reportage Adamantraoury. Mobilisons-nous pour une justice climatique. C'est le slogan de la campagne intitulée « Tenez vos promesses ». Une campagne initiée par PNAS. Entendez par la plateforme nationale des acteurs de la société civile sur le climat, l'environnement et le développement durable. La campagne a pour but de faire les plus doyés à l'endroit des décideurs pour le respect de leur engagement dans le cadre du financement de la lutte contre le changement climatique. Il faut mobiliser les jeunes pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Mais aussi dire aux décideurs et aux organisations internationales que le Mali n'est pas pollueur, mais le Mali vit les effets néfastes des changements climatiques que les pollueurs ont causés. La rencontre a été l'occasion pour les participants en majorité des jeunes et des femmes de procéder à la lecture d'une déclaration en un mot inclus de cœur pour garantir la justice climatique. Une justice climatique pour tous. Nous appelons les autorités à reconnaître et à intégrer les principes de la justice climatique dans toutes les politiques publiques et relatives à l'environnement, au développement et à l'agriculture. Ces principes doivent garantir que les communautés les plus affectées aient accès aux ressources à des soutiens adéquats pour faire face aux impacts du changement climatique. C'est dans ces télans qu'une copie de la déclaration a été officiellement remise au maire de la commune urbaine des Coulucoro. Ces changements climatiques ont des effets néfastes et ces effets-là je pense que c'est tout le monde qui l'ont connu ces derniers temps. Cette campagne en partenariat avec l'Alliance pour la justice climatique PACJA s'inscrit dans la dynamique de faire entendre la voix de la communauté africaine lors de la COP29 en Azerbaïdjan en novembre prochain. Même activité à Ségou avec le même objectif la sauvegarde de l'écosystème. Là-bas, la caravane africaine pour la justice climatique lancée par les organisations de la société civile de la région a été marquée par des visites de terrain et des échanges d'expériences. On en sait davantage avec Honoré Tienou et Issa Ba. La campagne nationale des organisations de la société civile avec l'accompagnement des Oxfam dénommée Tambour Batant. Il s'agit de sensibiliser les communautés locales sur les impacts du changement climatique. La présente cérémonie consacre le lancement officiel à Ségou avec au programme l'introduction aux enjeux du changement climatique, la présentation des objectifs de la caravane entre autres. Nous sommes ici pour rappeler au gouvernement africain, aux leaders mondiaux, au gouvernement, aux politiques nationaux et internationaux qu'ils doivent des actions concrètes, des mesures immédiates et des résultats tangibles. La démonstration des pratiques agricoles durables et échanges avec les experts et spécialistes en acroécologie paysanne constitue la seconde étape de la caravane au Centre Sahélien pour la biodiversité. Nous avons été en tout cas satisfaits de cette journée vu la présentation de tous les acteurs parce que nous sommes en tout cas beaucoup d'ONG et d'acteurs. Cela en tout cas va faire de telle sorte qu'il y a ce lien de collaboration et de partenariat et de synergie d'action surtout qui va en tout cas être augmenté ou amélioré. La caravane a pris fin par une remise des recommandations aux autorités pour transmettre acquis des droits. En troisième région, le budget primitif 2025 du conseil régional de SICASO est de plus de 15 milliards et des millions de francs CFA. L'information a été partagée au cours du débat public sur le budget primitif de cette collectivité qui couvre les régions administratives de SICASO, Bourgouni et Koutchala. Le débat a regroupé les autorités administratives et politiques ainsi que les représentants des couches socio-professionnelles. Cet exercice précède le vote du budget compte rendu Moustapha Doumia et Daouda Kounati. Les débats publics relatifs au budget primitif 2025 du conseil régional visent entre autres à partager les prévisions budgétaires, à communiquer sur les investissements réalisés et à partager les grands chantiers de 2025. Le cadre regroupe des chefs des services régionaux, les préfets, les représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles. Les grands chantiers de l'année 2025 seront focalisés sur entre autres la promotion d'une gestion durable des ressources naturelles, la formation professionnelle et insertion, la promotion d'une économie régionale performante. Les budgets primitifs 2025 du conseil régional s'élèvent à 15,768,000,000 de francs CFA. Celui de 2024 était de plus de 20,000,000,000 de francs CFA. Cet écart s'explique par le retrait de certains partenaires. Le conseil est encore en train de prouver son leadership en termes de développement local. Je crois qu'il y a quelques jours, nous avons été invités ici dans la même salle pour nous montrer un trophée que le conseil a décrocié sur l'espace sous-régional. Il convient également de souligner l'importance de la responsabilité collective. La gestion des ressources publiques est une responsabilité partagée entre les élus et les citoyens. Il est donc primordial de travailler ensemble de manière concertée pour un développement harmonieux et équitable de la région de Sikassu. Parmi les réalisations 2024 du conseil régional, on peut citer la construction des sièges des conseils régionaux de Bourgouni et Kuchala, la réalisation des systèmes hydrauliques villageois améliorés et la réalisation des périmètres maraîchers. Rendez-vous à Kamale dans le cercle de Sibi à partir du vendredi prochain pour la fête du Hariko ou Choyanadje. L'objectif est de rassembler les Malians autour du Hariko d'où le thème de cette deuxième édition qui est Sinangouya de Dévoir. Pour la circonstance, les activités sont prévues pour tout le week-end. Le temps a été donné mardi dernier ici à Bamako lors d'une cérémonie de lancement dénommée présentation de la récolte du Hariko cultivé la saison dernière. Reportage d'Ossé Babadjara et Suleymane Diabati. Les Hariko est à l'honneur ce jour-ci au Mali. C'est l'un des céréales dont le cycle de production est rapide. Mais c'est après sa cuisson qu'il ravit la vedette aux autres aliments très appréciés au Mali. Il est le plat qui fait le plus parler de lui dans le contexte de Sinangouya, le cuisinage à plaisanterie dont la valeur est incontestée au Mali depuis des siècles. Après la récolte des haricots, c'est l'étape de la présentation des céréales au public malien au bout de trois mois après sa sémence. Tout cela se déroule autour de l'initiative Shonyanadier ou encore la fête des haricots, un projet d'Istrassoun qui est une maison de communication et de production conseil et action sociale. Durant cette présentation, nous allons donner la part des chefs en commençant par le président de la transition. Donc voilà, rassembler les Maléens autour des haricots dont l'objectif est... Le Sinangouya est une institution créée par nos ancêtres depuis 1236 pour la prévention et la résolution des conflits selon les initiateurs. Le haricot a été alors choisi comme l'emblème de cette institution pour rassembler les Maléens. C'est un outil, un mécanisme de résolution des conflits. C'est une culture en partage. Donc aujourd'hui, si nous avons un socle, si aujourd'hui nous avons un plier sincèrement, c'est notre Sinangouya. Sinangouya, on s'est réjoui de voir des acteurs culturels s'intéresser de plus en plus à la cause du Sinangouya. Que les jeunes se mettent ensemble à apaiser l'attention qui justement parle aussi du Sinangouya. Au nom du patriarque des familles fondatives de Bonmoko, je les encourage, je les félicite et nous ne ménagerons aucun effort pour les accompagner. Au programme de cette fête autour des haricots, des défilés Mali Mosaïque, des foires exposition des haricots, des conférences débats sur les Sinangouya et d'autres activités surprises. Au cours de la cérémonie, une trentaine de plats à base des haricots a également été présentée et dégustée par les publics. La cérémonie a pris fin par la rémise symbolique d'une grosse marmite pleine des haricots aux représentants des parrains de la cérémonie. Ils représentaient la communauté des Koulibaly. Dossé Babalu il est Diara et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. À 20h, vous avez rendez-vous avec Ibrahima Traouri. Bel après-midi à vous. Sous-titrage